Lève la main droite avec moi, dis dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus Christ est Seigneur. Dis plus fort dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, Jésus Christ est Seigneur. Pour la dernière fois, le ton de ta voix augmente le volume de ta voix et dis avec moi dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma vie, Jésus Christ est Seigneur. A la gloire de Dieu le Père. Est-ce qu'on peut la clamer très fort, très fort ? On peut pousser des cris de joie ce matin ? Waouh, waouh, waouh. Amen. Bonjour, soyez les bienvenus à la porte des cieux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Je ne sais pas comment vous avez passé votre semaine, ni comment elle s'est terminée, mais écoutez-moi, un chien vivant vaut mieux qu'un lion qui est mort. Il y a de l'espérance pour tous ceux qui respirent. Dans le Proverbe, on dit ceci, ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas c'est qu'un jour peut renfermer. J'aimerais te dire ici, ce jour, renferme des choses inimaginables pour toi. C'est quelques moments avant le mois de décembre, renferme des surprises pour toi. Alors ne perds pas espoir. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as eu. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu n'as pas encore eu. Rends grâce à Dieu pour tout ce que tu as perdu. Rends grâce à Dieu même pour tout ce qu'il ne te donnera pas. Mais en toutes choses, rendez grâce à Dieu. Et le psalmiste dit, c'est ici le jour que l'Éternel a fait qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Dis avec moi, Power. Soyez bienvenus, vous tous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux. Soyez bienvenus. Merci d'être généreux et de partager à plusieurs personnes l'opportunité d'écouter ce message parce qu'il va vraiment, vraiment, vraiment vous bénir. Alors déplacez-vous gentiment en mode distanciation, saluez 10 personnes et dites à votre voisin, j'ai rendez-vous avec la puissance de Dieu. Dis à ton voisin, j'ai rendez-vous avec la puissance de Dieu. Vraiment, sois gentil, déplace-toi, salue quelqu'un, sens des belles paroles, encourage quelqu'un, prélise, prophétise pour quelqu'un et dis à ton frère et ta sœur, j'ai rendez-vous avec la puissance de Dieu. Hallelujah. Amen. Dis avec moi power. Say with me power. Encore. Power. Plus fort. Power. Non, dis-moi power avec le power là. Power. Power. Encore. Power. Plus fort. Power. Alors, ce matin, restez de bois un moment. If you can please remain standing for a moment. Ce matin, quand je me suis réveillé, this morning when I woke up, like we say in English, I woke up with a strange feeling. Donc je me suis réveillé avec un sentiment bizarre. et je sentais comme si Dieu voulait réellement bénir quelqu'un. Et quand je me suis réveillé le matin, j'ai prié et j'étais en train de préparer mon message. Tout était fini. Tout était prêt. Donc instantanément, j'ai senti quelque chose en moi. Et je sais quand Dieu veut changer mon message. Le Seigneur m'a donné une promesse il y a 15 ans. Il m'a dit son désir. La Bible dit, mon esprit sur vous et ma parole dans votre bouche, dans votre langue, ne partira jamais de votre langue ni de celle de votre descendance. Et vos fils et vos filles seront mes serviteurs. Depuis ce jour, je n'ai jamais manqué de message. Amen. Jamais. Alors, je peux prêter aujourd'hui 20 différentes messages. Je ne peux jamais être là et me demander, qu'est-ce que je vais prêcher aujourd'hui. Ça ne peut jamais arriver. Quand j'ouvre ma bouche et je commence à parler, le message commence à couler. Amen. Parce que Dieu l'Éternel m'a dit que mon esprit sur toi et ma parole ne quittera jamais. Jamais. Et si vous êtes mes fils et mes filles, tu fais partie de cette grâce, tu en bénéficies. Et si tu es dans cette église, tu es béni avec la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est notre alliance avec Dieu. C'est la bénédiction de Dieu sur ma vie. Et ce matin, je change le message. Et je vais prêcher quelque chose qui est très puissant. Et je veux que vous soyez ouverts dans vos esprits. Je veux que vous soyez excités parce que c'est quelque chose de frais qui vient d'en haut. Parce que nous parlons de El Shaddai, le Dieu tout-puissant, je change, j'observe la puissance de Dieu. Je parle de Dieu, les possibilités qu'il donne, soit puissance. Alors je vais parler de toutes ces choses. Dans ces cinq dimanches de signes et prodiges. Mais pour ce matin, je vais vous enseigner sur la différence entre le Saint-Esprit, et la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Comment? Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Je vais enseigner ce matin la différence entre le Saint-Esprit, la puissance de Dieu et l'onction de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux dire le Saint-Esprit? La puissance, l'onction. Tu dis plus fort le Saint-Esprit, la puissance et l'onction. Deux à deux regards, ton voisin dit aujourd'hui, le Saint-Esprit, la puissance et l'onction. Donc si vous êtes prêts, je veux que vous donnez un grand clap de praise. Vous êtes prêts, acclamés pour le Seigneur. Et nous allons commencer ce matin que toute la gloire revient à notre Dieu. Alors restons de bon voie à lire la parole. On est en direct là. Ok, que Dieu soit glorifié. Que Dieu soit glorifié. Nous allons lire la parole de Dieu ce matin dans Jérémie. Jérémie chapitre 10, verset 12. Jérémie 10, verset 12. Tu n'as pas de Bible, regarde près de quelqu'un qui en a et nous lisons ensemble. Mais il y a normal que tu n'en aies pas. Je ne pense pas que tu sois de cette église si tu n'en as pas. Ici, on lit la Bible, on aime la Bible, on mange la Bible, on adore la Bible, on s'est rêvé avec la Bible, on nage dans la Bible, on saute dans la Bible. Wow! Jérémie 10, verset 12. Est-ce qu'on peut y aller? Il a créé la terre, on peut lire une, deux, trois, go. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Dis avec moi, Dieu a créé la terre par sa puissance. Y a-t-il quelqu'un qui a fait la géographie? Ou bien l'histoire? Vous connaissez la voie lactée? Si vous connaissez, les ver la main droite, le système solaire, les planètes, vous connaissez toute la planète Terre, ce qu'elle contient? Dieu a créé la terre par sa puissance. Amen. On continue? Wow! Jérémie 32, verset 17. Ah, Seigneur éternel, voici tu as fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu. Rien n'est étonnant de ta part. Une autre version dit, rien n'est trop difficile pour toi. Donc, parce que tu as pu créer les cieux et la terre par ta puissance, rien n'est trop difficile pour toi. Tiens à ton voisin, rien n'est trop difficile. pour Dieu. Si Dieu a créé les montagnes, les plateaux, les vallées, les forêts, les savannes, les rivières, les océans, les cascades, les sommets comme les Himalayas, Kilimanjaro, des chutes, comme celle du Niagara, de Zongo, ce Dieu qui a créé les animaux, les poissons, les oiseaux, ce Dieu-là qui a créé la terre par sa puissance, rien, je répète, rien n'est trop difficile pour lui. Regarde au voisin, dis rien, n'est trop difficile pour mon Dieu. Avant le 31 décembre, prophétise, dis je vais témoigner aussi, à cause de la puissance de Dieu. Je vois la puissance de Dieu venir là où tu es. Je dis, je vois la puissance de venir là où tu es. et te donner tout ce dont tu as besoin. Jérémie 51, verset 15. Jérémie 51, verset 15. Il a créé la terre par sa puissance, il a fondé le monde par sa sagesse, il a étendu les cieux par son intelligence. Dis encore, Dieu a créé la terre par sa puissance. S'il a créé la terre par sa puissance, il va créer ton mariage par sa puissance. Il va créer tes entreprises par sa puissance. Il va créer un grand ministère pour toi par sa puissance. Il va étendre cette église par sa puissance. Quelqu'un peut dire, amène très fort. Dis avec moi par sa puissance, encore par sa puissance. Merci Seigneur. Pour terminer, lisons Luc. Luc, le médecin. Luc, le docteur. Très minutieux, microscopique dans ses propos. Un minutieux person dans ses mots. Oh my God. Je sens comme prêcher ce matin. J'ai envie de prêcher ce matin. Luc 1. Luc, chapitre 1. Je t'aime, Saint-Esprit, tu es merveilleux. Luc 1. Luc 1. Luc 1. Luc 1. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous êtes là? Ok. Luc 1. Luc 1. Verset 34. Luc 1, verset 34. Luc 1, verset 34. Nous lisons au nom du Seigneur. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Amen. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici Elisabeth, ta parente, et a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile et dans son sixième mois. Car rien n'est impossible à Dieu. J'aimerais que quelqu'un répète car rien. Non, répète comme quelqu'un qui est réveillé en bonne santé en forme ce matin. Dis avec moi car rien n'est impossible à Dieu. C'est comme ça que je veux que la porte des yeux répète. Dis avec moi car rien n'est impossible à Dieu. Maintenant, dans tes pensées, dans ton mental, pense à tes montagnes. Pense à tes challenges. Pense aux choses que tu as attendues depuis des années. Pense à ce qu'il y a d'obstacles pour s'accomplir. Pense aux obstacles et répète après moi car rien n'est impossible à Dieu. Luc 4, verset 18, et nous terminons. Luc 4, verset 18. J'aime le Saint-Esprit. Wow. Luc 4. Luc 4. Verset 1. Jésus remplit du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. Luc 4, verset 14. Luc 4, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa rénommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a ouin pour annoncer une bonne veille aux pauvres. La version d'Arby dit car il m'a donné l'onction. Quelqu'un peut dire l'Esprit, sa puissance et son onction. Dis encore l'Esprit, sa puissance et son onction. Merci, mettez-vous de la présence de Dieu, mesdames et messieurs. Nous allons faire un message en mode hélicoptère. parce que l'avion fait plusieurs taxis avant de décoller mais l'hélicoptère ne fait pas de taxi. Alors, je ne veux pas que tu attendes un temps fort du message pour dire Amen ou te lever. Je veux que dès les premières secondes tu sois réactif et que tu puisses tout ce que Dieu a en réserve pour toi aujourd'hui. l'impact de ce message va être déterminé par ta joie. L'impact de ce message va être déterminé par ton enthousiasme à recevoir de la part de Dieu l'Esprit, la puissance et l'onction. J'ai besoin de mes trois protocoles ici. Ils peuvent avancer avec ce qui leur a été donné et je vais commencer mon message de ce matin. Vous allez juste vous mettre devant moi ici. You're simply gonna stand before me. Thanks. La troisième marche. Deuxième. Troisième. Merci. La deuxième. Merci. La première. Merci. Ok. Baissez d'abord. J'espère que tout le monde peut voir. C'est du feutre. J'espère que ça va aller. Baissez vos papiers. Je vais y commencer. Changement de mélodie. Je pour moi. Je sais que tu es là. Oh Seigneur. Mais baisse le son. Ok. On peut balancer les mains. Est-ce qu'on est là? Let's wave our hands. Are we here? Ok. Right. Alors puisque nous parlons de El Shaddai. Mon souci durant cette saison est non seulement de t'enseigner sur qui est El Shaddai, mais puisque El Shaddai est attaché à la puissance, je veux t'enseigner sur tout ce qui est à travers la puissance de Dieu. Alors ce matin je parle de l'Esprit. Je parle de la puissance et je parle de l'onction. Alors lorsqu'on parle de puissance, en grec, parce que le Nouveau Testament a été écrit en grec, a plusieurs synonymes en hébreu et surtout plusieurs synonymes en grec. Mais je serai plutôt néo-testamentaire ce matin. Donc je serai plus dans le Nouveau Testament. Alors lorsqu'on parle de puissance, en français ça veut dire autre chose. Et en grec, il y a cinq mots pratiquement qui parlent du mot puissance. Il y a le mot dynamis, il y a le mot kratos, il y a le mot excuse, excuse, et aussi le mot épicaïzo qui parle de la plus grande dimension de la manifestation de la puissance de Dieu qui a surtout d'ailleurs un lien avec Luc lorsqu'il dit la puissance du Très-Haut te couvra de son ombre. Quand on parle de l'ombre du Très-Haut, on fait référence à on fait référence à épicaïzo. C'est la puissance de Dieu au plus haut niveau. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alors lorsqu'on est enfant, dans les choses de Dieu, on utilise les mots comme on veut. On utilise les mots à tout bout de champ. On peut dire Jésus, mais on ne réalise pas vraiment qui est Jésus. Certains nous font des débats qu'il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Yeshua. Mais lorsqu'on grandit, on sait discerner. Discerner veut dire faire la différence. Sender, catégoriser. C'est ça l'attitude des grands. Et j'aimerais vous amener à aller plus haut et plus loin de la définition des choses. Il y a une différence entre le Saint-Esprit, la puissance et l'onction. Le grand problème, numéro un, c'est un problème de communauté. Ou c'est un problème de mauvaise interprétation. des Écritures. Par exemple, vous allez voir quand Lingala on dit le Saint-Esprit est descendu. Non, lorsque vous entendez l'Ekitaki, on ne fait pas mention en parlant d'une personne, mais en parlant d'une chose. Ma grand-mère me faisait rire autrefois. Elle nous disait toujours « Faut-il m'a ma soumou ? » Sinon, t'es mon mon âme mais écolo m'a n'a qu'a t'inayot. Bon, elle parlait parce que c'est communautaire. Des fois qu'on parle du Saint-Esprit, on utilise une manière de parler comme en identifiant une chose. Mais on doit parler de Moli Momosant ou Ékitaki. Mais quand on parle de l'Esprit de l'Esprit, il m'a dit qu'il 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 m'a dit des communautés et des mauvaises interprétations des Écritures. Vous allez voir quelqu'un dire que vous recevez une puissance, le Saint-Esprit suivez un nom sur vous et vous serez mes témoins. Quand on lit ça comme ça, on a l'impression que le Saint-Esprit c'est la puissance. Et pourtant, d'autres versions disent que vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit suivez-la sur vous. Dans le Saint-Esprit, il n'est pas une puissance. Et la puissance n'est pas le Saint-Esprit. Autre chose, la grande difficulté vient aussi qu'on parle de la puissance et de l'onction parce que généralement puissance et onction sont interchangeables. Des fois, quand on parle de l'onction, on peut aussi parler de la puissance de Dieu. Et quand quelqu'un voit onction, puissance de Dieu, il se dit directement que la puissance de Dieu c'est l'onction et l'onction c'est la puissance de Dieu. Et pourtant, c'est faux. Il est écrit Dieu a créé la terre par sa puissance. Est-ce que ça veut dire que Dieu a créé la terre par l'onction? Non. Qu'est-ce qui a amené Christ à naître? Quelqu'un m'a dit c'est la puissance de Dieu qui est descendue sur Marie. Est-ce que ça veut dire que c'est l'onction de Dieu qui a couvert Marie et qui a produit Jésus? Non. Ce n'était pas la puissance. Ce n'était pas l'onction. c'était la puissance. Quelqu'un peut les ramener bien? Et je vais surtout utiliser les propos de Luc. Luc était médecin et il semble que Luc il avait écrit son évangile selon Luc et même les actes des apôtres non seulement comme un testament de la vie de Christ et de la continuité de sa mission mais l'histoire de l'Église dit qu'il faisait qu'il rassemblait les faits historiques qui devaient aider l'avocat de Paul devant les entités romaines puisqu'il était accusé il semble que Luc écrivait tout ce qu'il écrivait pour donner cela à Théophile qui allait plaider la cause de Paul en parlant des faits historiques depuis la naissance de Christ à sa mort sa résurrection et comment son message s'est étendu au travers des années dont Paul écrivait à quelqu'un qui devait être avocat de l'apôtre Paul Luc écrivait à l'avocat de l'apôtre Paul et puisque Luc était médecin vous connaissez les médecins les médecins aiment bien les détails ils sont microscopiques ils sont précis vous allez voir les guérisons de Jésus dont Marc parle Matthieu parle mais quand Luc en parle vous voyez plus de détails par exemple la naissance de Christ Matthieu en parle sur le plan généalogique Marc parle plus des œuvres parce qu'il devait convaincre les Romains parce que Marc était disciple de Pierre et Luc était disciple de Paul Jean a parlé aux connaisseurs à ceux qui sont des gnostiques qui sont dans les choses de l'esprit qui sont dans les choses de l'esprit c'est un évangile mystique mais Luc parle en détail de comment Jean le Baptiste est venu de ce que l'ange l'a dit de son père qui était sérédicateur il parle même de Marie et là il parle de certains détails clés vous allez remarquer Luc aime le surnaturel voilà pourquoi il a été le mieux placé pour écrire les actes du Saint-Esprit par les apôtres il était compassionné des détails des miracles acte 14 et Paul regardant cet homme qui avait la foi d'être guéri dit à l'impotent lève-toi on voit des détails il y avait tout le monde qui était là mais il y avait comme une complicité entre la chair et l'auditoire il y a un homme qu'on l'a regardé il mentionne ce détail et j'aime bien j'aime bien Luc dans Luc 1 et dans acte 1 vous verrez Luc faire beaucoup de détails notez ça avant que je ne décolle Luc fait une grande différence avec des choses spirituelles numéro 1 dans Luc 1 il parle de l'ange Gabriel numéro 2 il parle du Saint-Esprit qui viendra sous Marie numéro 3 il parle même de la puissance qu'elle est à couvrir dans acte 1 il parle de deux anges qui sont apparus aux disciples lorsque Christ a connu l'ascension deuxièmement dans acte des apôtres il parle du Saint-Esprit qui allait venir sur eux acte 1 et numéro 3 il parle de la puissance qui allait les couvrir quand l'Esprit allait venir on voit Luc faire la différence le Saint-Esprit n'est pas un ange un ange n'est pas le Saint-Esprit le Saint-Esprit n'est pas la puissance dis avec moi les anges l'Esprit et la puissance maintenant dans Luc 4 vous allez aussi remarquer ça il parle de l'Esprit qui a connu Jésus au désert au verset 14 du chapitre 4 il dit Jésus sort du désert refaitu de la puissance de Dieu au verset 18 il dit le Saint-Esprit est sur moi car il m'a donné l'onction différence entre l'Esprit la puissance et l'onction ma prière aujourd'hui est que tu es une révélation et tu es une communion avec l'Esprit la puissance et l'onction dis avec moi l'Esprit la puissance et l'onction encore pour la dernière fois avec onction et la puissance comment l'Esprit la puissance et l'onction il est écrit dans 2 Corinthiens 13 verset 13 c'est la bénédiction apostolique l'apôtre Paul dit ceci l'apôtre Paul dit il dit que l'amour de Dieu le Père la grâce de Jésus notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit pour s'être avec chacun de vous numéro 1 l'amour du Père numéro 2 la grâce de Jésus numéro 3 la communion avec l'Esprit ce que j'aime avec ce verset il n'est pas qu'une bénédiction il est une bénédiction qui décrit les dispensations la dispensation de la Trinité avec le Père le Fils et le Saint-Esprit de Genèse à Malachie c'est la dispensation du Père de Matthieu à Jean c'est la dispensation du Fils mais des actes des apôtres jusqu'à l'enlèvement c'est la dispensation de l'Esprit numéro 2 le Père c'est celui qui nous a tant aimé qu'il a donné son Fils voilà pourquoi l'amour du Père doit être avec vous il est écrit la loi est venue par Moïse mais la grâce est venue par Jésus en d'autres termes vous devez recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus mais troisièmement le Père on le connait pour l'amour le Fils on le connait pour la grâce mais l'Esprit doit être connu dans l'Église pour la communion on appelle ça koinonia communication dialogue intimité on n'est pas en intimité avec une puissance on n'est pas en intimité avec l'onction mais on est en intimité avec une femme avec son mari avec son ami avec son intime avec son intime j'aimerais dire à quelqu'un ce matin la saison est plus que venue où tu dois devenir où tu dois devenir un ami un ami un intime un intime un pire yakati de la personne que l'on appelle le Saint-Esprit on l'appelle la troisième personne de la Trinité mais ça ne veut pas dire qu'il est le plus faible ça ne veut pas dire qu'il est celui qui a la troisième position non non il peut être appelé la troisième personne mais il est la personne la plus dangereuse si tu pèches contre le Père tu peux être pardonné si tu pèches contre Jésus tu peux être pardonné tu insultes Jésus tu blasphèmes tu déchires la Bible tu peux même être pardonné mais si tu touches au Saint-Esprit il est écrit celui tu vas blasphémer contre le Saint-Esprit tu ne seras pas pardonné le sang de Jésus purifie tous les péchés le sang de Jésus lave toute iniquité sauf les péchés les iniquités de celui qui ose toucher à la personne du Saint-Esprit le Saint-Esprit et la personne le Saint-Esprit et Dieu le Saint-Esprit et la présence de Jésus sur la terre lorsque Jésus était ici il était limité géographiquement dans Marc il va prier il voit les gens presser sa maison parce qu'ils avaient besoin de lui Jésus lui on va les laisser on va aller ailleurs parce que c'est pour cela que je suis sorti on les reclamait partout tantôt en Galilée tantôt à Capernaum mais depuis que Jésus est parti cela est dans notre avantage personne ne peut garder Jésus quelque part en Galilée avant qu'il n'a à Jérusalem le Saint-Esprit et la présence de Jésus partout avec chacun de nous où qu'il soit et peu importe les circonstances voilà pourquoi Jésus a dit il est plus avantageux pour vous que moi je parle parce que vous ne m'avez que pour vous mais il y a des milliers qui doivent croire en moi et pour cela il faut que lui vienne la communion du Saint-Esprit ma vie a changé mon ministère a changé ma destinée a changé le jour où j'ai connu la personne du Saint-Esprit deuxièmement la puissance tiens avec moi power j'aime ça tiens avec moi puissance la puissance là c'est autre chose on utilise puissance dans plusieurs contextes aujourd'hui en physique en politique même sur le plan gouvernemental lorsqu'on parle des nations puissantes il y a aussi d'autres nations qu'on appelle les superpuissances qu'on met puissance dans ce contexte on parle de l'impact diplomatique de l'impact économique de l'impact politique de l'impact militaire de l'impact militaire comme l'Allemagne la France la Grande-Bretagne les Etats-Unis la Chine la Russie superpuissance ce ne sont pas des nations terre à terre elles sont des superpowers ma prière pour toi à partir de 2021 que tu sois une superpuissance on veut bien mettre des potes à l'Iotin je veux que tu sois une superpuissance que la RDC entre dans les superpuissances dis avec moi un amène mieux que ça mais la puissance dans le domaine spirituel la puissance de Dieu est attachée à El Shaddai il s'appelle El Shaddai parce qu'il a en lui la toute puissance au deuxième service je parlerai sur puissance 8 il existe 8 types de puissance notamment la puissance la puissance des armes les armes chimiques les armes nucléaires toutes les armes elles sont des puissances les nations aujourd'hui discutent autour de la bombe atomique des armes nucléaires et même des armes chimiques vos masques que vous avez la Covid-19 il semble que c'est une attaque de la Chine certains donnent des preuves moi je ne suis pas là juste pour dire que les guerres on peut paralyser le monde avec des armes chimiques scientifiques il y a des puissances comme la puissance des médias la puissance du gouvernement je parlerai de 8 types de puissance au deuxième mais maintenant le Dieu que nous avons il a la toute puissance et sa puissance peut battre toutes les puissances et sa puissance peut battre toutes les puissances David dit ceux-là ça peut suivre leurs chars et même les autres sur leurs chevaux mais nous c'est dans le monde de l'éternel que nous nous réfugions c'est pourquoi ils peuvent avoir leur puissance mais nous on a la super puissance mais nous avons la super puissance la puissance de Dieu est liée à la personne de Dieu la puissance de Dieu est liée à la nature de Dieu Amen en physique si je me rappelle bien en mention de puissance ou la puissance de la force par rapport à la vitesse à l'énergie dépensée à vérifier par l'impact que cela produit quand on parle de la puissance d'une bombe atomique on parle de l'explosion mais de l'impact des dégâts que cette puissance peut causer Dieu est puissant et tout puissant sa nature est attachée à la puissance et par cette puissance lorsqu'il est dans sa main vous allez voir un homme qui est mince comme ça je connais un frère qui dérangeait beaucoup sa femme jusqu'au jour sa femme a dit trop c'est trop elle dit j'ai fait le jujitsu c'est deuxième dan comme ça elle dit à son mari si tu oses encore me toucher je vais aller prendre la vieille femme qui était crucifiée je vais la faire descendre pour toi je vais la crucifier alors puisqu'elle ne pouvait pas frapper son homme elle a frappé sur la porte la porte est tombée et la porte est tombée elle a fait la porte est tombée le frère a fait assis mon témoin et le frère et le frère held le frère ça veut dire elle n'a pas que la petite main mais elle a la puissance mais elle a la puissance si elle décide d'exploser cela la porte est tombée et on le vérifie par l'impact que c'est là on dit Dieu tu as créé les cieux et la terre par ta puissance par ta puissance donc la puissance de Dieu peut créer les cieux et la terre qu'est-ce que ça ne peut pas créer dans ta vie dans la puissance il y a tout parce que dans la puissance il y avait les arbres dans la puissance il y avait les animaux dans la puissance tu n'as pas dit Amen voilà pourquoi l'apôtre Pierre a dit vous allez voir ça dans 2 Pierre 1 nous sommes participants à la nature et par la puissance de Dieu nous avons reçu tout ce qui contribue à la vie et à la puissé donc dans la puissance c'est tout ce qui contribue à ta vie tes voitures sont dans la puissance ton mariage est dans la puissance il suffit que la puissance se déploie les liens de famille vont lâcher les chans sont organisant ta faveur ton homme va venir ta femme va venir dis avec moi tu as créé le monde par sa puissance la puissance elle émane de sa nature elle émane de sa personne et par elle il a créé l'univers il a créé la terre par sa puissance mais non l'onction est aussi appelée la puissance du Saint-Esprit parce que l'onction c'est le Saint-Esprit qui nous donne cela pour accomplir un but divin sur la terre l'onction c'est quoi simplement c'est une habilité surnaturelle que le Saint-Esprit accorde à une personne mandatée et accomplir ce mandat avec les habilités divines Jésus était appelé et il a dit le Saint-Esprit il est sur moi il m'a donné l'onction pour lorsque tu as une fonction tu as besoin d'une onction alors l'onction est puissante écoutez-moi très bien parce qu'elle vient du Saint-Esprit mais elle est tirée de la puissance de Dieu j'explique quand vous allez dans les brasseries tu veux boire maltina coca fanta tout ce que tu veux tu vas voir quand on met cela dans des bouteilles 100 millilitres 200 1000 millilitres il y a des petites bouteilles de grandes bouteilles en plastique en canette les grandes bouteilles n'est-ce pas tu vas dans un McDo tu as un Big Mac on te donne ta grosse boîte de coca la bouteille la bouteille qu'on te donne tu vas boire et te satisfaire par rapport à un besoin que tu as si tu n'es pas satisfait tu achètes un autre mais ça c'est substantiel mais dans les brasseries ils ont des grands fûts de ce qu'on appelle la malt c'est ça ça c'est surtout pour la bière c'est cette malt qu'on utilise pas seulement pour faire le skol on peut faire le maltina avec on peut faire une diversité de boissons alcooliques ou non alcooliques mais ça vient des grands fûts pas excusez-moi citerne citerne de malt même pour primus pour skol pour toutes les boissons alcooliques même pour les maltina malt tout vient de la malt c'est des citernes mais les uns utilisent pour skol primus ceci ou cela la puissance de Dieu c'est la citerne l'onction c'est l'embouteillage non c'est pas un embouteillage c'est la voiture c'est c'est le fait de mettre en bouteille de mettre en bouteille ce qui a été tiré de la citerne quelqu'un me comprend donc l'onction c'est la puissance de Dieu vous comprenez ce que je veux dire la puissance c'est pas forcément l'onction l'onction vient de la puissance comme le primus skol de donner cet exemple vient de la citerne de malt mais la citerne de malt ne produit pas qu'une seule marque elle peut produire beaucoup d'autres choses ici c'est la substance là-bas c'est le réservoir comme voilà pourquoi la puissance de Dieu qui émane de la nature de Dieu peut donner l'onction peut aussi amener à la création la puissance peut aussi te donner l'argent la puissance peut aussi te donner l'intelligence la puissance des idées la puissance des relations donc la puissance de Dieu est illimitée mais l'onction est limitée par la fonction est-ce que je parle à quelqu'un qui est ici le Saint-Esprit il est Dieu il est une personne la puissance est attachée à la nature de Dieu c'est le monde de toutes les possibilités divines de tout ce que Dieu peut faire mais l'onction c'est une partie de la puissance voilà pourquoi on l'appelle la puissance mais qui est donnée à quelqu'un attribuée pour accomplir une fonction spécifique est-ce que je parle à quelqu'un ici alors qu'est-ce que je fais avec le Saint-Esprit je suis ami avec la puissance je suis connecté avec l'onction je fonctionne avec l'Esprit je suis en communion non avec l'Esprit je suis en communion avec la puissance je suis en connexion avec l'onction je suis en application de ma fonction notez cela avec la puissance je suis en connexion je dirais en communion notez cela avec l'Esprit je suis en communion avec la puissance je suis en connexion et avec l'onction je suis dans l'application de ma fonction et depuis plusieurs années on parle aux gens de l'onction l'onction reçoit l'onction j'aimerais vous amener à un niveau supérieur quand tu dépends du Saint-Esprit tu dois avoir l'onction cette huile naturelle est sur toi qui t'aide dans ta fonction mais si tu veux aller plus loin tu ne dois pas être limité à l'onction parce que l'onction est limitée mais la puissance est illimitée l'onction te donne d'opérer dans ta sphère de juridiction mais la puissance te donne d'opérer dans le monde de Dieu dans le monde de toutes les possibilités quelqu'un m'entend ? quelqu'un m'entend ? un jour je prêchais j'ai dit aux gens la bénédiction est plus puissante que l'onction Abraham, Isaac et Jacob n'étaient pas ouins les juifs ne sont pas ouins comme nous les juifs sont bénis la bénédiction vient de la puissance de Dieu quelqu'un peut avoir l'onction pour prêcher mais il n'a pas l'argent mais quelqu'un qui a la révélation de la puissance il a non seulement l'onction de sa fonction mais il peut être un homme puissant au Congo ça passe ou ça casse balance la main l'autre avec le Saint-Esprit je suis en amour c'est mon ami c'est mon conseiller c'est une personne il donne au-delà même de l'onction il te donne le caractère de Christ l'humilité la sagesse il te conseille il te guide il te révèle les cieux il imprime les cieux en toi et au travers de toi mais la puissance la puissance que Dieu fasse découvrir à l'église la puissance dis avec moi la puissance il y a une soeur qui nous a fait un témoignage elle a subi une prédication je vais taire le nom et le montant elle envoie le témoignage par email elle a dit un montant qui était bloqué durant des années la puissance de Dieu est tombée sur elle la puissance est tombée sur elle l'argent s'est ouvert directement elle a dit j'appelle parce que je vais envoyer l'argent de maman t'es amoureux un ami le docteur Blanchard il était en prière récemment ici il m'a dit il y a une soeur que je connais qui ne croyait pas en toi elle ne suivait pas en Chanel elle avait un problème au niveau de sa poitrine elle a dit bon je ne crois pas mais je vais un peu le regarder aujourd'hui la puissance de Dieu l'a touchée et ça a totalement disparu de sa poitrine elle a dit dis avec moi voilà pourquoi notre chaîne de télé s'appelle Power Channel parce que Dieu nous a mandatés à la porte des cieux pour démontrer sa puissance balance les mains dis avec moi je serai en communion avec le Saint-Esprit je serai en connexion avec la puissance et je serai dans l'application de ma fonction avec l'onction et ce matin et ce matin tu veux libérer une onction sur chacun de nous ici et surtout Dieu veut augmenter l'onction il y a des gens qui sont ici ils ont l'onction il n'a pas besoin qu'on impose forcément les mains il a besoin qu'on active ce qui est en lui il a besoin qu'on active le téléphone qu'on active la carte SIM un téléphone qui a des unités et qui n'a pas la connexion internet a la possibilité de se connecter mais il faut convertir les unités en megabytes tu as des choses en toi mais par l'activation on va convertir tout ce que tu as déjà déposé en toi en capacité de résoudre les problèmes de gens est-ce que tu es prêt ce matin avec le Saint-Esprit je viens ce matin la puissance va être libérée ici et Dieu va libérer des onctions l'onction pour les médias l'onction pour les métiers l'onction pour l'informatique l'onction pour la politique l'onction pour les business je vois l'onction venir parce que l'onction vient de la puissance c'est la citerne c'est là où Dieu peut tout maintenant il prend une portion il y aura un homme capable de faire tout ce qu'il a appelé à faire ce matin tu reçois les capacités de Dieu et rien ne te sera impossible lève la main avec moi on va chanter quand il descend le Saint-Esprit est là frères le mois de décembre est un mois d'impact c'est un mois de puissance c'est un mois d'impact tu vas prier avec puissance jeûner avec puissance prêcher avec puissance même face à tes combats la puissance de Dieu va intervenir est-ce que quelqu'un peut commencer à prier oui commence à prier sans transition comment quelqu'un peut commencer à prier à prier alléluia peut-elle commencer à prier le Saint-Esprit le Saint-Esprit prêcher 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 chantez avec nous et prêcher le Seigneur le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit est là quand tu descends quand tu descends dis le haut quand tu descends célèbre l'Esprit tout s'arrête il n'y a pas d'air l'Esprit n'y a pas d'air quand tu descends quand tu descends l'atmosphère change s'abri l'Esprit entre ceux quand tu descends quand tu descends tout s'arrête il n'y a pas d'air en plus le Saint-Esprit en plus les ans la frangé s'arrête qui nous affrontait en plus le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit le Saint-Esprit est là le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit le Saint-Esprit au Saint-Esprit est là le Marene le Marene sans fri les aveux de croix de paralytique Réveillez ce tonneau Laisse relire l'enfant Laisse s'entendre Ta puissance Lève les mains du Seigneur, ouin-moi Manifeste par moi ta puissance Le monde a trop de problèmes Nous voulons tes possibilités Nos nations ont des problèmes Nous voulons tes possibilités J'aimerais que tu lèves la voix et que tu prie Jésus est là Par le Saint-Esprit Je ne te demande pas beaucoup de minutes Ferme les yeux si tu peux Mais sois connecté à la source Par le Saint-Esprit Le Saint-Esprit est là Prie mon frère Prie mon frère Tu es devant moi, tu vas me guistrer La puissance de Dieu est là 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 Sa puissance est là Aucune maladie Ne tient devant sa puissance Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient demain Aucune infirmité ne tient puisse pas Aucune infirmité ne tient devant la puissance de Dieu Aucune infirmité ne tient jamais Aucune infirmité ne tient jamais pour faire tomber ces forces diaboliques. Tous ceux qui t'aient résisté parce que tu avais une option inférieure. Que Dieu te donne une option supérieure. Et que l'option brise la juge. Au nom de Dieu. Mets les deux mains sur la tête. Dis Père, par le Saint-Esprit, tu endures ma tête et ma coupe de bord. Dis, je reçois l'huile fraîche pour la nouvelle saison. Je reçois l'huile fraîche pour les nouveaux projets. Je reçois l'huile fraîche pour la nouvelle dispensation. Lui l'est sur moi. J'accomplirai ma fonction. Lui l'est sur moi. J'accomplirai ma mission. Lui l'est sur moi. J'accomplirai ma vocation. Lui l'est sur moi. J'accomplirai tout ce que Dieu a dit que je suis capable de faire. qu'il en sera ainsi au nom de Jésus. Clame très fort là où tu es. Époucez des cris de joie. Il y a quelque chose qui est venu sur toi. Il y a quelque chose qui est venu sur toi. Oh my God. Moi mon interprète. Power. La puissance est tombée sur elle. Il y a avec moi power. Alors écoute-moi au deuxième service. En Lingala on dit et vous avez la peine de la bika. Je veux que tu consacres cet avant-midi à Dieu. Au deuxième service je vais faire un puissant service ici. Je vais aller en hauteur et en profondeur. Et je suis full. Comme un téléphone je suis encore vert. Je ne suis pas ni orange ni rouge. Je suis plein. Je suis full charged. Et Dieu m'a rempli pour toi. Au deuxième service on va monter encore. Il y a mon esprit qui est en train de bouillonner ici. Je sens des messages bouillonner dans mon esprit. Et j'aimerais laisser le Saint-Esprit faire en toi ce qu'il veut faire. Lève les mains du Saint-Esprit nous sommes prêts. Dis Saint-Esprit je suis disponible. Je suis disponible. Sur moi et disposé Y a-t-il quelqu'un qui est prêt? Qui est assoiffé et disposé? Somebody who's thirsty and ready for God. Au deuxième service le Saint-Esprit va faire des choses et je suis prêt. At the second service the Holy Spirit will do mighty things. C'est pourquoi je suis prêt? Yes, I'm ready. Parce que j'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer parce que j'entends J'entends le son des anges qui viennent opérer Elles ne sont pas clamées pour le Saint-Esprit. Et on a clap of hands for the Holy Spirit. J'entends que J'entends pour le Saint-Esprit j'entends le roi pour le Saint-Esprit et Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501